Salut tout le monde, bienvenue pour le 21ème épisode de La Carrière sur Project Cars Et cette fois-ci, eh bien, direction l'Italie, nous allons à Imola, c'est pas vraiment l'Italie, c'est sans marin, la république de sans marin, même si c'est considéré en Italie Nous voici donc partis sur le tracé d'Imola avec notre championnat GT4, on n'a pas encore piloté sur Imola, donc on va faire une petite découverte en séance d'essai libre Alors que j'ai coupé en deux mon mécano, ça c'est n'importe quoi, on pourrait s'écarter sur la droite, ça ne changerait pas grand chose Allez, on va découvrir ce tracé d'Imola donc, avec le GT4 pour la première fois Alors on commence à tomber sur des tracés un peu plus techniques et intéressants, Imola, j'espère qu'on pourra aller faire un tour à haute du côté de Spa aussi, ce serait bien Spa qui n'a pas encore été disponible depuis le début de la carrière, on n'a pas encore couru sur le tracé belge, mais Ce serait vraiment sympa Alors la remontée après la tausse, pour l'instant ça se passe bien Et la descente vers Aqua Minerali qui est bien marquée Le virage d'Aqua Minerali proprement dit, la remontée Vers la variante Alta, la chicane haute, parce qu'elle est un des points les plus Plus de mille ans du circuit, si ce n'est le point le plus haut je crois Allez, on est gourmand sur les vibreurs Et on redescend maintenant Vers un double virage à gauche qui va faire beaucoup de dégâts puisqu'il y a le gravier juste derrière le vibreur Et ce n'est pas comme les circuits modernes, Imola C'est très violent Et voilà, c'était le tour pour se familiariser avec le circuit Et on se retrouve donc pour la première séance qualificative de ce week-end de course Et la première séance qualificative qui débute maintenant Et on s'est fait souffler par une Mustang qui sortait rapidement de son box Et ça va partir donc pour 10 minutes et rentrer un chrono Et on va essayer de continuer la bonne progression qu'on a faite avec le début de saison à Hockenheim Qui je pensais allait mal se passer On va lancer le chronomètre maintenant Et on va avoir une piste dégagée La voiture qui n'est pas encore à température On voit que les pneus sont encore froids du côté du flanc gauche Et je vois que j'ai énormément de carburant Comment ça se fait ? Alors là, ça c'est un peu une bêtise de ma part Je n'ai pas vérifié le niveau de carburant Ou alors je n'ai pas sauvegardé quand j'ai fait mon dernier setup Donc on va terminer ce tour et on va rentrer On va remettre ce qu'il faut comme carburant Malgré tout plus rapide du premier secteur Une fois réglée et chaude, la voiture est très efficace C'est je pense la meilleure de la division Surtout sur des circuits plus rapides comme ici Avec plus de courbe et de vitesse nécessaire Là où la Ginetta était plus avantageée à Hockenheim finalement Quand on fait le bilan Alors que les BMW prennent l'eau Quant aux Mustang, n'en parlons pas Elles sont les voitures les moins véloces du plateau Alors la chicane ici Il faut être gourmand avec les verreurs Mais pas trop Sinon vous partez hors circuit Ce qu'on vient de faire, c'était pas trop mauvais Même si on a eu du survirage en sortie On passe sous l'hélicoptère Et malgré tout, on va être le plus rapide dans le deuxième secteur Mais pour l'instant, ça ne veut rien dire Puisqu'on est parmi les premiers Donc quand vous êtes parmi les premiers en piste Vous allez forcément être parmi les plus rapides C'est pour ça que des fois vous voyez des manors en Formule 1 Ou des touros roussons en pôle provisoire C'est simplement que les autres n'ont pas fait de chrono Allez, en parlant de chrono, on va conclure le nôtre Et j'ai soulagé trop tôt Vous voyez que j'ai déjà perdu la tête face à Daniel Junckera Et bien du coup, on va rentrer Et remettre du carburant Allez, en deuxième ici On était un peu large On va rester en deuxième peut-être pour mieux relancer C'était pas la bonne idée Malheureusement Donc on va maintenant Lance tout dans cette dernière tentative Avec piste dégagée Pneu chaud On peut rêver mieux Et on est quand même remonté au sixième rang Avec ce tour Surtout à la perte de poids Avec le carburant en moins Qu'on avait Gros survirage à l'entrée de Tambourello Là on a perdu du temps Là on a perdu vraiment beaucoup de temps Adrien Itzo Qui est toujours derrière nous Allez, il faut réussir à s'en sortir Dans ce premier secteur En faisant quelque chose de correct Avec qu'on fait pas semblant Ici on attaque Allez, gros sous-virage ici On relance Et on améliore d'une demi-seconde Déjà le premier secteur Mais ce n'est pas le plus rapide Et on se rapproche des premières lignes Ce qui, à Imola, peut être vital Pour s'en sortir D'être parmi les premiers Parce que la chicane de Tambourello Est un vrai entonnoir Très difficile à négocier Quand vous arrivez en plein milieu de peloton Et la direction de course Qui indique que les qualifications sont terminées Il va falloir aller chercher le transpondeur Pour la dernière fois Et on est vraiment bien On est vraiment bien Du moins c'est ce que nous dit L'affichage des écarts en temps réel On est en train de bien améliorer On va avoir le verdict du deuxième secteur maintenant Ah, 9 millièmes de retard Attention, on a été moins bon Dans le deuxième secteur Et dans ce dernier ici Il va falloir bien relancer la voiture Allez, c'est parti Oh, et on va peut-être pas améliorer de grand chose Parce que là, regardez en haut à droite Le secteur, on est peut-être à un dixième Ou deux de mieux Et on restera donc sixième Pour cette première séance qualificative Donc C'est vraiment pas une bonne chose Ce qui s'est passé Mais on a été en manque de temps Pour mettre la voiture en température Et c'est Jordan X, onzième Notre équipier Vous le voyez Et devant c'est Daniel Keffer Qui a pris le meilleur temps Pour l'équipe Dark Nitro Et au crépuscule De la belle soirée italienne Nous voici partis Pour la deuxième séance qualificative De ce week-end de Dimola On va essayer bien de corriger Les erreurs qu'on a faites en première séance Et profiter de ce deuxième run Pour essayer de se replacer Dans la lutte Allez on sort du dernier gauche Et maintenant On balance tout Et on va effectivement S'attaquer au tour chrono D'ici quelques instants Maintenant J'ai décidé d'opter Pour une conduite Un peu plus agressive On va voir si ça Donne de bonnes choses Ou pas J'ai décidé d'opter J'ai décidé d'opter J'ai décidé d'opter J'ai décidé d'opter Si tu y'ai déjà voulu Sébast que j'ai décidé d'opter Pélin L'équipe Terra Très A Et Jordan X qui prend provisoirement la pôle Et c'est Johnny Jones maintenant Qui la récupère Alors que nous On va s'élancer Pour le vrai Tour Calife Dans celui-ci c'était vraiment du repérage Maintenant la voiture est chaude et c'est parti Enfin du repérage C'était un premier tour, un premier galop d'essai Et on se place maintenant Pour démarrer le tour Et de nouveau c'est le sixième temps que l'on obtient Et c'est de manière tout à fait provisoire Et c'est parti On roule à Imola pour cette manche sprint Et on a pris un bon départ On est déjà quatrième devant Mike Downs Le pilote le plus dangereux du championnat Après notre équipier On est proche de prendre la tête Peut-être ici, attention Dans la chicane de Tamburello Et on a su s'infiltrer entre les deux Ginetta Qui sont très rapides Est-ce qu'on peut aller porter une attaque déjà Ça paraît un peu prématuré mais on va le tenter tout de même Non, c'est tout simplement pas possible Oh et on s'ouvire beaucoup Oh la voiture qui est beaucoup plus compliquée à piloter Que ce dont j'avais l'habitude en calife Oh et elle s'ouvire aussi beaucoup Qu'est-ce qui se passe ? Alors elle est un peu plus lourde Mais quand même c'est pas trois litres Qui font autant de différence au pilotage Ce serait inquiétant tout de même En tout cas on est derrière Flegontov Le pilote russe qui a fait vraiment La bonne opération Et en calife Et au départ de cette course Et si c'était lui notre adversaire finalement Premier passage à Quaminerah Ali On est gourmand sur l'Astro Turf Mais ça reste correct Et on est proche de la seconde des retards Avec le leader Je pense qu'on va la voir à la chicane Parce que là la voiture est nulle part Ah oui on est à une seconde trois Mais le leader qui n'hésite pas à y aller Sur les extérieurs Et maximum attaque Un d'autant bourrello Je me suis tue Parce que là j'étais un peu concentré Parce que je sens vraiment Que cette victoire peut me revenir Si je fais bien attention A ce que je fais Je n'ai malheureusement pas Hapte à me défendre Sur les virages lents C'est hallucinant Le comportement de la voiture Est totalement différent J'ai la sensation de piloter une voiture Qui est beaucoup plus lourde Du train avant Je dois freiner beaucoup plus Pour réussir à l'inscrire en courbe Et vous voyez que ce n'est pas gagné Fou ça Incroyable Sous-titrage Société Radio-Canada Et on va aller chercher le drapeau à damier En deuxième position Derrière Sergei Flegontov Et devant Daniel Keffer Ça aura été disputé Je me suis un peu tue pendant la course Parce que c'était nécessaire Pour ne pas faire trop de bêtises Et le drapeau à damier Mais c'était disputé Regardez derrière Il y avait trois voitures pour le podium Mais principalement des Ginetta Et la première Mustang Est quand même septième Alors on va chercher après notre équipier Où est-il ? Ouh là là Il a fait une très mauvaise course Il est quatorzième Jordan X Ça c'est pas très bon pour lui Mais en tout cas On va voir s'il peut se reprendre Dans la deuxième course Le soleil Dimola Qui nous accueille donc Pour la deuxième manche Et c'est parti Et on prend un bon départ On arrive à déboîter tout de suite Sur la Ginetta Et c'est Sergei à gauche Flegontov Qui est deuxième Attention Il est maintenant second championnat Derrière nous Et on ne voit absolument pas Les points de freinage Et on est donc de nouveau deuxième Derrière cette fois Daniel Keffer A de nouveau pris Un très bon envol Sur ce départ lancé Qui favorise bien Les Aston face au Ginetta Il n'y a pas de doute Sauf que cette fois-ci Eh bien Il y a la case stand Qui entre en jeu Cinq tours de course Ouh là là Et de nouveau ce sous-virage Je ne peux rien faire Je ne peux rien faire Et je pense que je vais même perdre La deuxième place Attention Est-ce que Sergei Flegontov Est à gauche J'ai tiré sur ma quatrième Un peu de trou peut-être Même Et les Ginetta Qui sont très fortes Et on sort d'Aquaminer On a déjà une seconde Pleine de retard Sur le leader A vraiment pas Le même rythme Par contre là Je suis mieux Sur les freinages Allez comprendre Ça se joue à tellement Peu de choses Et le soleil Qui fait très mal Aux yeux dans la ligne droite Des stands Ça m'incite à regarder Dans mes rétroviseurs Mais je ne vois personne Et ça va En vitesse de pointe On arrive à avoir Avec cette boîte plus courte Un peu De répit Du moins face à une potentielle Attaque Du pilote De l'Est Alors deuxième tour Est-ce qu'on va déjà être Convoqué au box On va essayer de se calquer Sur ce que décide le leader Puisqu'on n'est pas vraiment gêné Puisqu'il est un petit peu Plus rapide que nous Tu es un second Behind the leader See if you can force a mistake Embiez-vous Un petit peu Un petit peu Je me suis Un petit peu Un petit peu Juste Alors on est censé rentrer ce tour-ci, selon notre directeur de course. Mais on ne va pas le faire, puisque le leader n'a pas décidé de stopper. Et regardez, personne ne rentre dans ce deuxième tour. C'était notre meilleur tour aujourd'hui. Donc on va continuer d'attaquer. Personne n'est rentré parmi au moins les dix premiers. Donc on essaie d'emmener ces pneus-là le plus loin possible. Sincèrement, j'arrive à bien les gérer pour l'instant. Et Sergei Flegontov qui attaque sur la gauche, qui était mieux ressorti de la tause. Et malheureusement, ça ne passe pas. Mais la menace est d'aller bien là, ça c'est clair, il ne faut pas se fleurer. Alors, cette fois-ci également. L'appel des stands. Et là, on va devoir y rentrer malheureusement, parce que les pneus ne tiennent plus le rythme. Si bien que ça, on sent une légère dégradation. Et on va rentrer avant la catastrophe, comme le leader, et comme visiblement beaucoup de monde derrière nous. Et nous, nous sommes les derniers dans la pit lane. Ce qui n'est jamais une bonne chose, on doit laisser passer beaucoup de monde. Et on est tombé au quatrième rang. Preuve que beaucoup de monde se sont arrêtés, on n'a pas perdu de temps de place que ça. Et un problème sur un écrou de roue. Et on va perdre encore beaucoup de temps. Et on perd le commandement. C'est Daniel Keffer qui nous passe devant. Sergei Flegontov également. Ah là là, ça c'est vraiment une petite catastrophe tout de même. Ça arrive ce genre de... Et la course, mes amis, est terminée. Malheureusement, on repart en fond de peloton et on ne pourra rien y faire. On est 15ème. C'est la course, malheureusement, ça ne se passe pas toujours comme prévu. Et le fait de postposer l'arrêt a peut-être engendré ces soucis. En tout cas, il va falloir rallier l'arrivée et puis c'est tout. Ne plus rien espérer dans cette manche. Ah, je suis assez dépité là de ce qui s'est passé. On n'était pas si mal que ça. On pouvait jouer le podium sans trop de difficultés. Et cet arrêt au stand, de nouveau, complètement raté. On est 19ème. Autant dire que là, on peut oublier les points. Mais ça va relancer le championnat. Indirectement, on était en tête. Donc là, Sergei Flegontov va prendre pas mal de points en terminant 2ème. 18, si je ne dis pas de bêtises. Et les BMW qui sont vraiment très lentes. On voit les pilotes Aston Martin coincés derrière. Ouais, c'était vraiment pas notre jour aujourd'hui à Imola. Ça ne peut pas toujours marcher. On est allé visiter le gravier pour Nigel Tiggs. Il se sent la pression. Ah, la BMW qui sent la pression. Mais quand bien même, elle est de toute façon plus lente. Et on est dans le dernier tour de cette manche. Endurance. Et la BMW numéro 25. Qui nous ralentit pas mal derrière. Ça revient. Nigel Tiggs qui revient. On va devoir se protéger. De la Stade Martin. Mais en tout cas. Ce sont des choses qui sont difficiles à accepter. Mais ça arrive. C'est la course. Comme je le dis à chaque fois que ce genre d'événement se présente. Une carrière n'est pas faite que de série de victoires. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. L'attaque à Aquamini Rally. Malheureusement. Il fallait que je la porte. Sinon, la garçon derrière Tiggs va nous attaquer. Et la BMW était de toute façon trop lente. Allez, la chicane maintenant. Alerte du carburant. Mais rien de bien alarmant. Et on est 16ème. Derrière tout le peloton. Que vous voyez qu'il va bientôt passer la ligne d'arrivée. Oh, il y va à l'intérieur. Ouf, il y en a failli se toucher. Il y a Angel Tiggs qui n'aura rien lâché. Jusqu'à la dernière ligne droite. Il aura tenté de gagner une position. Mais ça ne suffira pas. Et on termine donc la deuxième manche de ce week-end italien au 16ème rang. Et on va passer le transpondeur maintenant. Voilà, c'est terminé. Course très décevante ce week-end pour la voiture 18. Mais c'est comme ça. On va jeter un coup d'œil bien attentivement sur les classements. Alors, qu'est-ce que ça nous donne au niveau des points ? Donc, évidemment, pour nous, pas de points récoltés lors de cette seconde manche. Oh là là. Et Sergei Flegontov qui fait un plein de points. Le classement, eh bien, on est un point derrière Sergei Flegontov qui n'était pas présent aux avant-postes lors de la première manche qui s'était déroulée sur le circuit d'Okenheim en Allemagne. On est deuxième. Ça, c'est pour l'instant la bonne nouvelle. On n'est pas trop loin comparé à nos adversaires directs. Les amis, je vous donne déjà rendez-vous dans le 22ème épisode de cette carrière Project Cars où on va continuer notre recherche du titre en championnat d'Europe de GT4. Merci de votre attention et on se retrouve très vite. Salut !